... Je m'appelle Sébastien, je travaille pour Red Hat. Ça fait maintenant 9 ans que je suis ingénieur logiciel. Pour ceux qui ne connaissent pas Red Hat, c'est un très gros éditeur de logiciel. Qui traverse un peu toutes les couches en partant de l'operating system, par le middleware. Et sur les couches hautes également, avec des technologies comme OpenShift. Qui est la version produit de Kubernetes chez Red Hat. En tout cas, moi ça me fait très plaisir d'être là aujourd'hui. Parce que ça fait quasiment 2 ans qu'on ne fait que des conférences en virtuel. Et c'est vrai que ça fait vraiment du bien de retrouver du monde, de pouvoir échanger. Donc voilà, merci à tous d'être là. On n'a toujours pas d'image, donc je pense qu'on va faire un petit peu avancer le train. La présentation d'aujourd'hui, elle sera axée sur le stockage dans Kubernetes grâce à Ceph. Mais notamment avec l'opérateur de stockage. Génial. Alors du coup, si je fais ça. Là du coup, je ne suis pas en miroir. Donc il faudrait que je déplace ça là-bas. Alors attendez, le display. Comme ça, moi aussi, je vois ce que je raconte. Bien évidemment, le display n'est pas du bon côté. On va faire un truc comme ça. Allez, hop. Allez, génial. On est sur une bonne pente là. On est en plein rush. Allez, génial, incroyable. Bon, je me suis déjà présenté. Donc il n'y a plus qu'à y aller. On ne peut pas parler de Kubernetes ni de Rook avant de commencer par Ceph. Parce que Ceph est vraiment au cœur de la technologie. Alors déjà, en parlant de cœur, c'est vrai que c'est une technologie qui me tient énormément à cœur. Ça fait quasiment dix ans que je travaille dessus. Et j'ai beaucoup travaillé sur les parties d'intégration dans l'écosystème. Un petit peu fait de corps au tout début. Et progressivement, j'ai un peu fait l'électron libre. Donc j'ai participé énormément sur l'effort OpenStack. Intégrer Ceph en tant que back-end sur les images, sur les blocs. Sur les blocs des machines virtuelles également. Par la suite, j'ai travaillé énormément aussi sur les installeurs. Donc on a un installeur sur Ansible. Et plus récemment, j'ai un petit peu shifté pour travailler sur l'intégration dans Kubernetes. Alors, petit disclaimer aussi. Comme beaucoup de mes co-présenteurs aujourd'hui, l'intégralité des slides se rendent en anglais. Et oui, je m'excuse par avance pour les aficionados de la langue française. Je vais aussi faire des anglicismes. Je pense que ça fait un peu partie de la vie de toute personne qui fait un petit peu d'IT. Alors, la définition de Ceph est la suivante. Alors ça, c'est un peu ma propre définition. Mais c'est une définition assez générique. Donc Ceph, c'est un logiciel de stockage distribué qui vous permet d'accéder et de consommer vos données à travers différentes interfaces. Donc on a le bloc, le fichier et le file system. Et c'est vraiment ça qui rend Ceph unique. Il n'y a pas énormément de technologies qui sont capables de faire les trois. Et d'autant plus de vous fournir d'autres méthodes d'accès. Par méthode d'accès, j'entends un accès parallélisé à la donnée. Par exemple, si vous avez un file system distribué, vous allez pouvoir avoir des accès concurrents. Pareil pour le bloc. Et également, forcément, pour l'objet. Et ça, ça fait plus partie d'une dizaine du stockage d'objets en général. Un petit peu d'histoire aussi sur Ceph. Ceph, c'est bien évidemment un projet open source qui a plus de 15 ans d'expérience. Plus de 15 ans d'existence, je devrais dire. C'est vraiment quelque chose qui a débuté avec un groupe de travail dans une université aux Etats-Unis. Et on entend souvent, pour ceux qui connaissent un petit peu Ceph, on entend beaucoup parler de Sage Wilde, qu'on surnomme aussi le créateur de Ceph. Mais il aime bien rappeler que c'est plus un effort. Donc c'était un groupe de travail initialement. Donc chaque personne faisant leur thèse, un groupe de travail a travaillé sur Ceph pour la thèse. Et Sage a décidé de continuer, après la volontation de son doctorat, de poursuivre. Donc de monter une entreprise autour de Manet Services pour Ceph. Et une deuxième entreprise qui s'appelait Ink Tank, pour ceux qui se rappellent. Et cette société a été rachetée environ 9 ans par Red Hat. C'est pour ça que maintenant Ceph est également aussi au cœur du stockage chez Red Hat. Mais ce n'est pas une présentation de produits Red Hat. C'est une présentation communautaire aujourd'hui. La particularité de Ceph, c'est que c'est un stockage qui est unifié, comme je l'ai précisé. Trois types d'interfaces d'accès à la donnée disponible. C'est une architecture qui est vraiment chère de 9 lignes, comme on peut le voir un petit peu de partout. Il n'y a pas vraiment de points de contention. La donnée est vraiment distribuée. Et c'est des microserviques qui sont un peu éclatés sur énormément de machines. On a une montée à l'échelle qui se fait de façon verticale et horizontale. On rajoute des nœuds et des disques. On a plus de stockage. On a également une fonctionnalité de soigner et manager les données. Donc si on perd un réplica, il va y avoir une opération de recopie de cette donnée sur une autre machine. Ce qui nous permet d'obtenir toujours un niveau de disponibilité de la donnée. La grande particularité aussi de CEF, c'est qu'il fonctionne sur n'importe quel type de machine. Et j'irais même jusqu'à dire sur n'importe quel type d'architecture. Parce qu'on supporte une large variété d'architectures aujourd'hui. Il y a X86, ARM, IBM. Évidemment, la plupart des déploiements aujourd'hui sont faits sur X86. Mais également aussi sur du ARM. Il y a une grosse montée en charge de la partie ARM en ce moment. Donc voilà, je mets commodity hardware un peu avec des guillemets. Parce que bon, évidemment, ce ne sera pas un ordinateur. C'est un réserveur avec, disons, des composants aussi dignes de ce nom pour faire du stockage. En termes d'architecture de CEF, on peut voir que tout est construit sur une fondation qui s'appelle RADOS. Je ne vais pas vous appeler l'acronyme, il est écrit juste en dessous. Donc c'est un acronyme. On s'en fout ce que c'est un acronyme. RADOS, c'est l'entité logique dans CEF qui est responsable de stocker les données, de les répliquer, de vous les servir aussi lorsque vous les requêtez. Et également de les distribuer, de gérer la consistance, c'est le mot anglais, je m'excuse. Mais l'intégrité des données et de faire en sorte que la donnée est toujours disponible. Au-dessus de cette couche RADOS, on a une librairie qui permet l'accès natif à cette librairie. Donc avec différents bindings pour différents types de langages. Évidemment, C et C++ parce que CEF est développé en C++. Plutôt une couche de C et plutôt une couche, ce qu'on appelle un wrapper de C++ avec beaucoup de fonctionnalités. Pour profiter de ce que peut apporter C++ en termes d'objets, etc. Java, Python, GoSafe et j'en passe. GoSafe est un projet qui est en train d'énormément monter parce que tout l'écosystème groupe, énormément de projets dans l'écosystème cloud native, sont développés en Go. Donc c'est vrai que le projet GoSafe a aussi le vent en poupe. Je travaille aussi sur ce projet-là. Et par-dessus cette fondation, on peut voir qu'on a construit trois piliers. Ces trois piliers représentent les méthodes d'accès à la donnée que j'ai citées précédemment. En partant de la gauche à la droite, on peut retrouver l'objet, le bloc et le file system. Donc là, on va se concentrer sur la partie objet et qu'est-ce qu'on peut faire avec. On appelle ça des gateway, des passerelles, comme vous voulez. C'est un terme qui est devenu assez commun de toute façon. et qui vous permet d'accéder aux données de CEF au travers REST, donc le protocole HTTP, HTTPS. On va requêter des objets avec cette interface-là. La Rados Gateway est compatible avec Amazon S3 et OpenStack Swift. Je ne connais pas trop l'état, plus ou moins avancez-vous-non, du protocole Swift aujourd'hui. Mais il fut un temps où c'était assez populaire avec OpenStack. Toujours est-il qu'Amazon S3 s'est un peu imposé comme le standard pour l'objet. Et la partie Rados Gateway dans CEF est, je vais dire, full compliant. Mais ce n'est ni plus ni moins qu'un jeu de rattrapage. Parce que lorsqu'Amazon sort une nouvelle fonctionnalité, il faut qu'on l'implémente aussi pour être certain d'avoir un taux de couverture le plus élevé possible. Cette gateway supporte plusieurs modes de configuration, comme la réplication entre sites. On peut avoir des clusters qui sont géographiquement dispersés entre différentes régions. On peut les connecter entre eux. Et donc, on pourrait avoir l'équivalent de ce qu'on a chez Amazon avec différentes régions, États-Unis, Europe, Asie. Donc, c'est tout à fait possible. Bien évidemment, certains préfèrent disposer de terminaisons SSL ou TLS. Pardon, parce que TLS, c'est le nouveau mot pour SSL. Une déterminaison TLS avec, par exemple, de l'achat proxy, etc. Mais on propose également un accès natif aussi depuis cette passerelle avec du TLS. On propose aussi le chiffrement de la donnée à la volée. Donc, lorsque l'objet est stocké à travers la gateway, elle est automatiquement chiffrée et stockée de façon chiffrée dans le back-end RADOS. Ça fonctionne aussi avec une spécification server-side encryption chez Amazon. Donc, ça s'appelle le WI-SCCC. Puis, il y a aussi différentes technologies qui tournent aussi de cette capacité de chiffrement. On a aussi KMIP pour ceux qui sont familiers avec ça. On peut aussi stocker les objets de façon chiffrée dans Hachicorp Volt, par exemple, aussi pour les personnes qui sont familières avec Volt. C'est un système de KMS, on va y revenir plus tard aussi. On dispose d'une authentification aussi, parce que lorsque vous avez des milliers d'utilisateurs, vous n'avez pas créé des milliers de comptes. Donc, vous voulez vous pluguer avec un ALDA pour un Active Directory. Et là, toutes les personnes disposant d'un compte peuvent se voir offrir un bucket et stocker de la donnée avec leurs propres identifiants. Si on se sent maintenant sur le pilier du milieu, on a la partie bloc de Ceph. Alors, il y a énormément à dire. J'ai oublié de préciser. Je parle peut-être un peu vite. Je vais essayer peut-être de ralentir. J'ai 40 minutes, mais il me faudrait 4 heures pour parler que de Ceph. Donc, j'essaie quand même de mettre en lumière les parties qui me paraissent les plus intéressantes. Malheureusement, elles ne sont peut-être pas assez techniques pour certains, mais c'est très important. Je pense que vous sortiez aussi de la présentation avec une idée assez globale de ce que peut faire Ceph. Au niveau de la partie bloc de Ceph, chaque image, chaque bloc, on l'appelle un peu comme on veut, mais on imagine que c'est un disque au final. Et chaque disque a différentes propriétés. On peut voir que les images sont sparses, je ne sais pas ce que c'est en français, mais on a une allocation fine qui est faite par défaut. Typiquement, vous décidez de créer une image qui fait 100 Tera. Vous n'écrirez que la capacité que vous avez écrite. Et donc, si vous écrivez 10 gigas, 10 sur 100 Tera seront utilisés. Donc, vous ne faites pas une allocation brute du stockage. On a la capacité de faire des snapshots, de les protéger. On peut faire aussi du copy-on-read et du copy-on-write. C'est très utile lorsqu'on fait de la machine virtuelle, où lorsqu'on a une image et qu'on lance plein de machines virtuelles, on imagine qu'on a une image parent, et chaque machine devient un enfant de cette propre image. Et donc, elle va lire. Et donc, ça réduit un petit peu les coûts en termes de stockage. On écrit uniquement, encore une fois, les données qui nécessitent d'être écrites. Mais toutes les opérations de lecture, elles sont faites sur l'image parent. Donc, c'est très, désolé, cost-efficient lorsqu'on fait du stockage et lorsqu'on fait de la machine virtuelle également. On est en capacité aussi de faire de la réplication entre deux sites. Alors, Ceph, par design, a des contraintes de latence qui paraissent assez évidentes, puisque c'est un système qui est répliqué. Ça veut dire que lorsque vous écrivez une donnée, vous avez défini un nombre de réplicas. Et donc, ça veut dire que vous allez écrire une copie de votre donnée N fois. Donc, forcément, si vous déployez un cluster entre plusieurs régions, vous allez avoir des latences incroyables et donc un cluster très, très lent. Nous, ce qu'on préconise, c'est lorsque vous voulez déployer, mais avoir un plan de désastre recovery, etc., vous avez deux clusters qui sont déployés sur deux régions, par exemple. Et donc, en place, vous pouvez configurer Ceph pour qu'il réplique les blocs d'un cluster à un autre. C'est une réplication unie ou bidirectionnelle. Donc, ça veut dire qu'on peut vraiment faire des reprises d'activité assez rapidement. Et c'est un système de mécanisme avec des snapshots et comme un espèce de journal qui serait rejoué lorsqu'on recopie la donnée sur un cluster distant. Le bloc device dans Ceph prend différentes formes. La première, sur un module kernel, tout simplement. Donc, vous activez le module kernel, vous parlez à Ceph et là, vous réclamez un bloc. Vous allez faire ce qu'on appelle l'opération où vous mappez un bloc device et donc, hop, d'un coup, magique, vous avez dev.rbd0 qui va apparaître. Et là, vous pouvez consommer ce stockage. C'est ni plus ni moins qu'un disque réseau, au final, mais avec le protocole Ceph. On a aussi le support avec des gateway ISC qui supportent le multipass et vous avez aussi tout ce langage d'initiator pour ceux qui sont un peu familiers avec le protocole ISC. C'est très intéressant lorsque vous avez des environnements assez hétérogènes au niveau des systèmes d'exploitation ou même des hyperaviseurs lorsqu'on sait que, par exemple, VMware est assez friand de tout ce qui est ISC, Windows Server, je suppose aussi. Donc, ça, c'est vraiment super intéressant pour pouvoir s'interfacer avec des technologies qui ne peuvent pas parler de nativement Ceph qui ne disposeraient pas d'un module kernel, par exemple. On a ainsi une intégration assez étroite avec RbDNDB pour ceux qui sont familiers. Donc, c'est juste la couche Net-for-Block Device du kernel. L'avantage de ça, c'est que cette partie est vraiment kernel space mais on n'a pas besoin de la modifier. Alors que lorsqu'on fait un patch pour le kernel module, il faut envoyer des patches dans le kernel pour ajouter des fonctionnalités. C'est assez contraignant parce que le kernel, c'est un gros morceau qui avance, qui a son propre rythme aussi pour avancer. C'est un peu long, on dira. Donc, l'avantage de ça, c'est qu'on utilise la librairie native de Ceph et lorsqu'on met à jour la librairie, on peut profiter des nouvelles fonctionnalités, disons, rapidement. On a aussi des plugins pour les hyperaviseurs comme QMU. Tous ceux qui travaillent sous Linux utilisent très certainement QMU et KVM. Et de facto, les plateformes comme OpenStack, Proxmox qui, elles également, utilisent KVM, QMU, disposent de données accès natifs à Ceph. Maintenant, on termine avec le troisième pilier de Ceph qui est le file system distribué. Alors, c'est un peu rigolo parce que l'anecdote, enfin, c'est un peu une anecdote, mais pas vraiment, le Ceph a commencé en tant que système de fichiers distribués. Et c'est qu'après, vraiment, le projet du groupe de travail était focalisé sur développer un nouveau système de fichiers distribués parce qu'à l'époque, il y avait des systèmes comme Lustre, par exemple, mais qui avaient des limitations assez importantes avec un seul serveur de metadata. Donc, ça devenait un gros point de contention et c'est difficile de monter à l'échelle lorsque toutes les requêtes sont concentrées sur un seul serveur de metadata. Donc, le projet a débuté comme ça et par la suite, d'autres couches ont été rajoutées. C'est celle qu'on vient de voir. Un petit peu plus de détails sur la partie serveur de métadonnées. C'est un système de fichiers qui est complètement position compliant. Tout ce qui est locking, etc. C'est des choses qui sont vraiment implémentées. Le gros avantage, c'est que toutes ces métadonnées, elles sont aussi stockées dans Rados. Donc, vous vous rappelez, c'est la couche de fondation qu'on avait au début. Donc, vous stockez toutes vos données dedans. Et donc, ce fameux MDS-là ne sert que pour les metadata du file system. Tout ce qui est stat, tout ce qui est inode. C'est vraiment la couche qui va vous permettre de translater des objets d'encef en fichiers que vous pouvez consommer de façon traditionnelle avec un système de fichiers. J'ai appris un peu d'avance sur ce que je voulais dire. mais les clients, le serveur de métadonnées ne sert pas de données de l'utilisateur. Il ne sert que les metadata. Donc, ça veut dire que les clients du cluster discutent avec les autres composants qui, eux, sont responsables d'écrire, lire et de répliquer la donnée. C'est ça qui donne, en fait, cette architecture très scalable. Comme pour la partie bloc, on a aussi la capacité d'allouer ce qu'on appelle des volumes groupes et des subvolumes. Donc, c'est ni plus ni moins que, si vous connaissez un peu NFS, vous pouvez créer des exports NFS qui sont la représentation d'un file system qui a une taille donnée parce qu'un disque a une certaine taille également. Là, vous pouvez dire à moins un sous-répertoire, un sous-volume dans ce file system avec une taille donnée. Donc, si vous faites du multi-tenant, etc., c'est quelque chose qui est vraiment super intéressant parce qu'on peut avoir une forte granularité et beaucoup de contrôle sur comment sont allouées les données et qui les consomme également parce qu'il y a quand même un système d'authentification et de permission. Comme pour la partie bloc, également, on a un système de réplication miroir où on va répliquer les données d'un cluster à un autre. Pour la partie file system, ça fonctionne plus ou moins sur le même fonctionnement où on prend des snapshots d'un répertoire et ces snapshots sont répliqués si ça a été configuré comme tel sur un cluster distant. Pour les autres protocoles, l'accès à la donnée. On parle de CFFS, mais CFFS, c'est le protocole de Ceph qui n'est pas très exploitable, par exemple, sous Windows, mais on a un driver sous Windows pour faire du file system. Alors, ça peut fonctionner avec Fuse. Je crois que Windows sait faire un petit peu de Fuse aussi. Pour les plateformes qui ne connaîtraient que du Samba, comme Windows par exemple, ou du NFS, on travaille de façon assez étroite avec un projet qui s'appelle Ganesha qui permet d'exporter des file system, mais c'est purement du code user space. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas besoin de modifier tout ce qui est module, etc. Et là, grâce à Ganesha, Ganesha, c'est vraiment une architecture qui est assez modulable. Donc, on a le démon Ganesha et puis un système de plugin pour, par exemple, des systèmes de fichiers comme XFS en local où on aura du CEF aussi, et on peut aussi avoir du Gluster, par exemple. Donc, ça, c'est quelque chose qui est plutôt pratique pour exposer la donnée. Voilà, on va rentrer maintenant un peu dans le vif du sujet, le vif de la présentation, un peu plus sur les tendances actuelles avec Kubernetes. Pourquoi c'est intéressant de faire du stockage dans Kubernetes, déjà ? Alors, Kubernetes, c'est un peu la plateforme magique qui a beaucoup de promesses pour déployer énormément d'applications, très souvent stateless, à l'infini, et les répliquer à l'infini et les rendre fortement disponibles. Lorsqu'on a un besoin, lorsqu'on veut stocker de la donnée, qu'on n'a pas uniquement des applications... Stateless ne veut pas dire que ces applications ne stockent pas de données, attention. Mais lorsqu'on a vraiment des applications, lorsqu'on a des applications qui veulent stocker de la donnée, eh bien, Kubernetes n'a pas de solution pour ça. Vous me direz, peut-être que ce n'est pas son rôle non plus. C'est vrai. Nous, ce qu'on essaie de proposer, justement, c'est une solution homogène, uniforme, qu'on pourra répliquer sur n'importe quel type de plateforme. Le gros problème, en général, c'est... On va devoir consommer du stockage, dont on ne connaît peut-être pas la source, ni les ressources, ni qui à aller voir, et on a très certainement des limitations aussi. On a quelques unisives. Le stockage n'est pas forcément portable. Ça, ça dépend de l'environnement sur lequel vous vous trouvez. Si on est sur du cloud, bien sûr, le stockage, on peut détacher un disque, hop, on le remet sur une autre VM, tout va bien. Ça, c'est portable. On a ici une sorte de déploiement. Ça devient un peu compliqué de gérer ce stockage-là si on n'a pas une bonne interface. Donc ça, c'est encore une fois qui gère l'allocation du stockage, qui gère le cycle de vie de ce stockage. Lorsque je change de plateforme, quel type de stockage est-ce que je vais avoir, quel type de disponibilité je vais avoir, et quel type aussi de service dont je vais pouvoir disposer. Donc il y a énormément de questions qui viennent avec les challenges pour déployer du stockage dans Kubernetes. Il y a un petit peu aussi de vendor-lock-in. Lorsque vous êtes sur des plateformes comme Amazon, vous allez faire de l'EBS, et vous êtes un peu tributaire de ça. Il y a certaines limitations assez connues sur l'EBS. Je ne veux pas dire de bêtises, mais il fut un temps où vous pouviez attacher un maximum de 30 heures. Ça dépend certainement des types d'instances. Bloc à une machine virtuelle. Donc si aujourd'hui vous déployez avec le KS, je crois, c'est la formule Kubernetes native avec Amazon, à un moment donné, vous allez être limité au nombre de disques que vous pourrez attacher à votre VM. Et ça, voilà. Alors nous, tout ce qu'on fait, on va le voir dans les slides qui suivent, on essaie d'apporter une réponse à ça, où on dit, on peut déployer n'importe où sur du cloud, donnez-nous du stockage, nous on va l'agréger, et ensuite on va pouvoir vous servir autant de volume que vous voulez, sans limitation. Et donc c'est là que Rousseff fait vraiment son entrée. Et si on pouvait déployer du stockage de façon répétitive, peu importe sur la plateforme sur laquelle on se trouve. Avant de rentrer, encore une fois, dans le vif du sujet, il y a certaines terminologies, bon, j'ai vu que la salle était plus ou moins déjà assez familière avec les terminologies Kubernetes, mais on va essayer de les reprendre assez rapidement. Le CRD, donc Custom Resource Definition, c'est simplement une extension au schéma d'API de Kubernetes. Kubernetes a un corps d'objets comme les déploiements, les replicasets, les demonsets, etc. Ce sont des objets Kubernetes, mais voilà, ça s'arrête là. Kubernetes ne sait pas ce que c'est qu'un self-cluster, par exemple. L'idée du CRD, c'est de définir une nouvelle API que Kubernetes va pouvoir comprendre et qui sera du moins interprétée par ce qu'on appelle un opérateur. On va le voir très prochainement. Le CR, donc la Custom Resource, c'est ni plus ni moins que l'instantiation de cette ressource. Si vous faites de la programmation objet, c'est pareil. Vous avez un objet, vous l'instanciez, vous lui donnez une vie avec des propriétés et des attributs. Le pod, c'est ni plus ni moins qu'un groupement. Alors, je n'utiliserai peut-être pas toutes ces terminologies-là, mais bon, au moins, si je le fais, vous saurez ce que c'est. Le pod, c'est ni plus ni moins qu'un groupement de un ou plusieurs containers fonctionnant sur une machine. CSI n'est ni plus ni moins qu'une container storage interface. Ça veut dire que c'est vraiment l'interface qui va ouvrir les portes au stockage persistant pour les applications. Et SafeCSI, c'est l'implémentation de Safe pour fournir des... Donc, CSI, c'est une spec Kubernetes. Donc, c'est vraiment dans... C'est compris par Kubernetes lorsque vous faites des requêtes, par exemple, pour des persistent volume ou des persistent volume claims. C'est quelque chose qui est compris par le système. Et en fonction du provisionneur que vous allez choisir, dans notre cas, ce sera Safe, l'interface SafeCSI va créer des blocs device, va les mapper et va les mettre à disposition des applications qui tournent dans le cluster. Alors, maintenant, on va parler un petit peu de Rook. Donc, Rook, très simplement, c'est un opérateur Kubernetes qui va déployer Safe dans Kubernetes et qui va gérer, en fait, tout son cycle de vie. C'est un projet open source qui est sous licence Apache. C'est un projet qui est gradué sur la Cloud Native Computing Foundation. C'est le grade gradué. C'est le plus haut niveau d'appréciation pour la CNCF. Des projets gradués, on n'en a pas énormément. Donc, c'est un peu un stade, déjà, de prestige, de stabilité, mais aussi lorsqu'on est gradué. Par exemple, Kubernetes et Prometheus sont des projets gradués dans CNCF. Lorsqu'on arrive à obtenir ce statut, ça veut dire qu'on a été soumis à des audits de sécurité sur le code, mais aussi des exemples et des testimonials de personnes qui ont des déploiements en production. Donc, il y a un certain gage de qualité pour obtenir ce statut. Et croyez-moi que la CNCF est assez rigide. Donc, voilà, n'est pas gradué qui veut. Donc, c'est quand même... On est quand même assez fiers de ce statut-là. On a passé pas mal d'années pour l'obtenir. Et oui, j'ai oublié de vous préciser que j'étais un des mainteneurs de Rook. C'était écrit au tout début, mais je ne l'ai pas dit non plus dans la présentation. Mais voilà, aujourd'hui, je suis un des mainteneurs du projet Rook. Je me répète, mais c'est important, l'opérateur responsable de déployer, mettre à jour et gérer tout le cycle de vie du cluster SAF. Et très récemment, on a fêté les cinq années du projet. Il faut aussi parler du pattern opérateur. Certains de présentations aujourd'hui ont un petit peu parlé aussi. L'idée, c'est de prendre toute l'expertise administrative d'un cluster ou d'un logiciel et de programmer tout ça dans une entité logicielle. Et donc, cet opérateur va savoir comment déployer, comment mettre à jour et comment maintenir ce qu'on appelle un état désiré. Un état désiré, ce n'est ni plus ni moins que je veux que mon cluster fonctionne sur 10 machines et qu'il fonctionne tout le temps sur 10 machines. Si une machine s'effondre, nous devrons prendre action. L'opérateur va observer, analyser et agir. S'il y a une déviation au niveau du statut désiré, on va, par exemple, dans ce cas-là, rajouter une nouvelle machine. Et donc, on revient à cet état avec 10 machines. En termes d'architecture, sur Rook-Seph. Il y a énormément de composants. On ne va pas pouvoir tout détailler. Normalement, ceux qui sont familiers avec Seph reconnaîtront en rouge les démons de Seph. En vert, on a tout ce qui est CSI. Encore une fois, c'est la couche qui fait le pont entre le cluster Seph et Kubernetes parce qu'elle va offrir du stockage persistant pour les containers. En bleu, on a les composants de Rook. Le Rook Discovery est un composant optionnel. Il va juste se lancer sur toutes les machines, scanner tous les disques et reporter les disques qu'il pense être de bons candidats pour devenir des OSD pour créer votre cluster Seph. Au niveau du provisioning, et ça, encore une fois, si vous vous rappelez, au début, on avait vraiment trois piliers et là, on retrouve encore ces trois piliers qui représentent une méthode d'accès à la donnée. Le bloc, le fichier et l'objet. Toutes ces interfaces-là sont aujourd'hui couvertes. Alors, l'interface fichier et file-system, les interfaces fichiers sont couvertes par la spécification de CSI. Aujourd'hui, il n'y a pas officiellement en version stable de spécification pour la couche objet, mais il y a un projet qui s'appelle COSI pour Container Object Storage Interface qui, elle, se veut l'équivalent de CSI, mais pour la partie objet, où là, au lieu de requêter des blocs, vous allez requêter des buckets et stocker des objets. Donc voilà, ça, c'est quelque chose qui est en cours de développement. On a déjà un driver initial dessus, mais on attend que la spec soit finalisée upstream pour pouvoir intégrer ça dans Rook. J'ai volontairement un petit peu mélangé toutes les méthodes d'accès, mais ça, c'est une façon aussi de rappeler à tout le monde que Ceph n'est absolument pas limité sur la méthode d'accès à la donnée. Donc, RWO, read, write, only. RWX, c'est read, write, many. Ça veut dire que plus on peut mapper un bloc et y accéder de façon concurrente. De la même façon pour le file system, on a aussi des options pour du read only. Voilà, toutes ces méthodes d'accès restent identiques, peu importe le driver utilisé. Alors, vous me direz, mais mapper des blocs et y accéder de façon parallèle, c'est un peu étrange, mais certaines applications peuvent le faire parce qu'elles gèrent leur propre consistance. Donc, c'est entièrement possible. C'est ce que font certaines solutions de virtualisation en mappant le même LUN ISSI sur plusieurs hyperviseurs. pour, par exemple, tout est possible et en fonction de la technologie qu'on va mettre par-dessus, elle peut en bénéficier. Le dernier aspect, c'est qu'on ne requête pas du bloc, on requête de l'objet. En objet, ça se concrétise comment ? Mais par un bucket. Donc, je suis un utilisateur, je vais faire du S3, donnez-moi un bucket, donnez-moi des credentials et je peux commencer à travailler. C'est exactement l'objet de la troisième partie. Actuellement, c'est intégré avec un driver un petit peu différent. Je dois un peu accélérer puisqu'il est déjà 32. Au niveau du data pass, alors, Rook n'est absolument pas dans le data pass. Ce n'est pas du tout un proxy au stockage. C'est vraiment une entité qui va gérer le cluster, mais elle ne sera jamais dans le data pass. Ça, c'est très important. Je ne rentre pas volontairement dans l'architecture, mais très simplement, lorsqu'on fait du bloc, le client va travailler avec des OSD. Ce sont les démons qui sont responsables de stocker, écrire, répliquer les données. Lorsqu'on fait du file system, on va faire du metadata et de l'OSD. Et lorsqu'on fait de l'objet, on va directement attaquer les gateways. C'est encore une fois, c'est un peu la vision globale, si vous voulez, de ce que pourrait être un cluster safe lorsqu'il est déployé par Rook et avec la couche d'accès à la donnée au-dessus à travers CSA et à travers les applications. On va passer en revue certaines des fonctionnalités de Rook. C'est un gros slide avec beaucoup de contenu, mais ce qu'il faut mettre en lumière, c'est que Rook peut déployer, que le stockage en lui-même peut déployer n'importe où, dans le cloud, sur du bare metal également, sur aussi des environnements de virtualisation. Donc, on fonctionne avec Amazon, avec Azure, avec tout type de cloud. On fonctionne aussi avec du VMware, on fonctionne aussi avec des machines physiques. Parce que, on va dire que plus traditionnellement, lorsqu'on fait du stockage, on utilise des machines physiques. On supporte le chiffrement. Donc, voilà. Lorsqu'on fait du safe, il y a aussi des problématiques de sécurité, des problématiques de conformité aussi, pour certaines entreprises. Donc, on peut nous demander, voilà, moi, je veux que toutes les données qui sont écrites dans ce safe soient chiffrées. Ça, c'est entièrement possible. Après, lorsqu'on fait du chiffrement, le gros problème, c'est toujours de savoir où est-ce qu'on stocke les clés. Bon, je ne veux pas faire un compte sur le chiffrement, mais si je dois schématiser ça, c'est une clé, une porte, la clé, je peux rentrer. Sinon, si je n'ai pas la clé, je peux rentrer. Mais où est-ce que je donne la clé, à qui je donne la clé, qui peut avoir cette clé, qui peut rentrer, c'est toujours très compliqué. Pour ça, en général, il y a des systèmes qu'on appelle des KMS, donc c'est des Key Management Systems. C'est le logiciel qui se responsable pour stocker, c'est des coffres forts, où vous allez stocker des données sensibles, par exemple des clés de chiffrement. Donc, nous, on est capable d'interagir avec HACI CorpVolt, qui est une solution open source pour faire du KMS. Je l'ai déjà expliqué, je l'ai déjà précisé, on a un support complet sur tout ce qui est CSI, peu importe la couche d'accès à la donnée. De toute façon, c'est quasiment les mêmes équipes qui travaillent dessus. On travaille de façon très étroite avec les personnes du projet SAF CSI. L'Object Bucket Provisioning, j'en ai parlé aussi. C'est l'accès à la donnée, mais de façon S3. Un mode externe, alors qui est très intéressant. Aujourd'hui, on parle beaucoup de Kubernetes, mais il y a aussi beaucoup de clusters qui sont déjà déployés, qui existent déjà. Un exemple assez commun, c'est d'avoir un cluster SAF, qui est déjà en production, qui sert peut-être de la donnée pour de l'OpenStack ou pour d'autres besoins internes, peu importe. On ne veut pas migrer ou redéployer un nouveau cluster au travers de Kubernetes, mais on veut pouvoir consommer ce stockage-là néanmoins. Avec Rook, c'est possible. On peut donner les clés de la part à Rook pour se connecter au cluster SAF. Et là, Rook va configurer le driver CSI. et là, les applications qui sont en Kubernetes pourront consommer le stockage qui vit à l'extérieur. Lorsque c'est configuré comme ça, Rook n'est simplement qu'un consommateur. Il ne manage plus rien. Il est juste là pour maintenir une connexion et configurer le CSI driver. J'en ai parlé aussi, ce sont des capacités de SAF, natives, mais c'est aussi des capacités qui ont été exposées au travers de Rook. On est capable de configurer du mirroring pour le bloc, pour le file system, mais également de configurer les gateways en géoréplication avec Rook. Et bien évidemment, mais ça, encore une fois, ça fait partie d'un des rôles fondamentaux de Rook et d'un opérateur en général, c'est de pouvoir mettre à jour un cluster plus ou moins en un clic. Ça veut dire que si vous êtes familier avec les manifestes Kubernetes, vous avez un CR et puis vous l'éditez et vous changez de version. Et ça part, l'opérateur voit le changement, agit. Une question ? En mode external ? Alors non, en mode external, non. Parce que comme je précisais, c'est vraiment, on est sur un mode où on consomme uniquement la donnée. On n'est pas en capacité d'adopter ce cluster. C'est uniquement qu'on consomme. On supporte les mises à jour mineures, majeures de SAF à travers l'opérateur. Aujourd'hui, il m'en reste trois minutes. Je suis vraiment navré. J'aurais aimé prendre beaucoup de questions. Dans tous les cas, je vais rester dans le coin si certaines personnes ont des questions. Si vous devez repartir avec quelque chose de cette présentation, jamais que vous vous rappeliez que, alors ça fait un peu marquetteux, mais SAF, le futur du stockage, SAF est une technologie vraiment sans pareil. Aujourd'hui, il n'y a pas d'équivalent en termes de fonctionnalité, ni de méthode d'accès, ni même de performance, je pense. donc il est vraiment très important de se rappeler que ces technologies existent et qu'elles peuvent subvenir à vos besoins. Rook est là si vous faites du Kubernetes pour rendre toute cette expérience beaucoup plus facile et pour... Ben voilà, parce que SAF, ça peut paraître un gros morceau et on essaie de rendre ce déploiement le plus simple possible avec Rook. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention. Maintenant, je serai ravi de prendre des questions et le lien des slides est déjà disponible si vous voulez. Voilà. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501